Bonjour, nous sommes jeudi 14 mars, il est 11h50, Eric est en formation toute la journée. Il est où d'ailleurs ? Orléans, moi je crois. Donc moi ça va me permettre de m'avancer à fond. Déjà ce matin, j'ai bien bossé et j'ai reçu un colis. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a vu les colis ensemble. Et là je peux plus attendre, j'avoue. Au niveau juste de mon oeil, c'est toujours là, mais beaucoup plus supportable. Mais je vais quand même, je sais plus si je vous dis, mais j'ai vu le médecin. Donc on va regarder ça semaine prochaine, je pense, il faut que je me prenne un rendez-vous. Et j'ai eu pas mal de retours de votre part, me disant que ça pouvait potentiellement être les dents ou la mâchoire. Ça peut être aussi le nerf optique, tout ça. Oui, je sais, ça peut être plein de choses. Donc ça risque de prendre du temps avant de savoir et de poser un diagnostic. Mais bon, de toute façon, là je peux plus me permettre. Il faut vraiment que j'ai besoin d'être soulagée. Le colis est ici. C'est un colis, j'ai plus beaucoup de batterie. C'est un colis Mathildem. Vous connaissez cette marque, c'est des parfums d'ambiance, ce genre de choses. Et j'avais trouvé un petit échantillon avec une petite figurine. J'avais mis un parfum, je crois que c'est Divine Marquise. J'adorais cette senteur. Et j'en avais plus, c'est vraiment tout petit. Et j'avais envie de me le recommander. Et j'en ai profité. Je crois que j'ai... Une fille qui s'est plus. J'ai commandé il y a deux jours, ça a été très rapide. Je crois que j'ai pris deux ou trois choses. Le colis est très grand d'ailleurs, je trouve, par rapport à ce que j'ai pris. Ah ouais, ils n'ont pas fait semblant. Alors déjà, ils t'accueillent comme il faut, avec une petite senteur. Oula. Avec une petite senteur comme ça. Je peux vous assurer que ça sent extrêmement bon. Oh loulou, mais c'est quoi ça ? Waouh, la boîte ! Magnifique ! Je vais la garder, c'est un direct. Vous avez vu ça ? Plus je vous parle et plus la batterie diminue. Oh j'adore ! Ouh ! Ok. Donc, nous avons ce coffret marquise. Oh ! Alors bien sûr, c'est une suspension qui est également parfumée. Qu'est-ce que c'est beau ! Donc, c'est un rose poudré. Très grande suspension. Je ne sais pas encore où je vais la mettre. En tout cas, sur quelle poignée de porte. Parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est super beau. Ceci, Divine Marquise. Donc, en format un petit peu plus grand. Joli flacon également. Et j'ai également pris la toute petite. C'est ce que j'avais pris initialement. Donc, c'est vraiment petit. J'en avais plus et j'ai envie de l'utiliser sur l'autre figurine que j'ai. Je vais aller me chercher un petit truc à manger. Salade ou sandwich. Vous avez vu ? Il n'y a plus d'étiquette. Ben non, il faudrait que je le fasse au fur et à mesure. J'ai appelé pour bloquer dès l'ouverture de la pause demain matin pour faire les premières expéditions. Ils vont donc bloquer tout un guichet spécialement. Ça risque de prendre du temps. Donc, on va voir comment ça va se passer. Désolée, je vous reprends. Il est 17h. J'ai mangé rapidement et j'ai enchaîné toute l'après-midi. Et surtout, je me suis dit, c'est dommage, je ne vous ai pas vraiment montré la suspension. Parce que quand elle est sortie du plastique, c'est une beauté. Donc, je vais vous montrer. Le salon est un champ de, je ne sais pas, mais il y en a partout. Je ne peux pas vous montrer parce que ça va spoiler ceux qui prennent la box. Mais faites-moi confiance, il y en a partout. Eric m'a appelé. Là, il était content. C'était terminé à 16h30, donc le temps de rentrer et tout ça. Et je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que ça serait judicieux que je sorte un peu pour voir autre chose ? J'ai une tête. Une tête de fatiguée, je trouve. Donc, Mathilde M est toujours ici. Et la suspension. Ma maman est venue encore cet après-midi pour m'aider. Franchement, c'est cool. Ça m'a fait gagner du temps. Je vais montrer. Elle est tombée en amour de la suspension, surtout déployée. Je la pose, je vous montre. Attendez, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Hop, je mets de façon à ce que ça ne spoil pas. Parce qu'on ne croirait pas comme ça. Mais il y en a à droite, à gauche, il y en a partout. Je me mets comme ça. Et attention, ça va déployer. Je préviens tout le monde. La beauté. Bonsoir, c'est moi. On va essayer de la disposer. C'est un joli rose poudré. Un peu satiné d'ailleurs. Et vous n'avez pas l'odeur. Je pourrais également le mettre là. C'est palais. Mais ce ne sera pas là. Mais c'est palais. Ça donne envie de changer la poignée de porte. Il y a de la peinture blanche. Allez, je me fais gaffe. Ça donne envie de changer les poignées. Bon, en gros, rien que là. Effectivement, ça ne passe pas. Mais c'est beau. C'est très beau. On poursuit la simulation. Vous avez vu ? Par rapport à tout à l'heure, j'ai encore augmenté. Je suis très contente. Ah, ça peut être là aussi. C'est joli ici. J'aime bien. J'avais complètement zappé. Mais demain, vendredi, jour de publication. Entre demain matin, ça va me prendre du temps au guichet. Je ne sais pas combien de temps, mais ça va prendre un temps fou. Demain, j'ai un rendez-vous également en extérieur, à Orléans également, dans l'après-midi. Donc, ça va être chaud pour que je puisse publier ce vlog. Ça va être chaud. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est possible que je publique dimanche ce vlog. Bon, j'arrête. Il est 18h. J'en ai marre. Donc, on va jouer un peu. On attend Eric, qui ne devrait pas tarder. Ça m'a claqué, cette session du jour. Dis-donc. Tu as un chat qui joue beaucoup, ça. Hein ? C'est un chat qui joue beaucoup. Eh oui. C'est un gentil Bilou. Anniversaire, Jacqui. Eh bien, il est content. C'est les fameuses que papa... Eh, tu as mis combien de temps à les faire pousser ? C'était long. Une petite semaine. Quand même. Tu sais, j'ai mis tout le monde à voir. Je vois ça. Nous sommes le lendemain matin. Je crois qu'il kiffe. Tu vois, tu as fait ça. C'est moi qui les ai faites. Ouais, carrément. Tu te régales ? Joyeux artiversaire. Il est né en juin, bébé. Ah ouais ? Eh, on est en mars. Il n'y a pas de... D'accord. Bah, reprends le lycée, moi. Oh non. C'est pas ouf. Ouais, il est 8h. Je file, comme prévu, à la poste. Ils m'attendent avant l'ouverture. Enfin, avant que les clients n'arrivent. Vu que, comme je vous le disais, ils vont bloquer tout un comptoir. Je ne sais pas le temps que ça va prendre. J'en ai mis 60. Je leur ai dit que j'allais faire par 50. Là, j'ai mis 60. On le fera en 3, 4... On verra. On verra, on verra. En attendant, je file. Est-ce que je sens que je vais arriver en retard ? Bon. Je sors de la poste. Ça y est, c'est fait. C'est carrément le responsable qui... Bah, qui a fait... Voilà. On était tous les deux. On a fermé un guichet. Et ça a été quand même relativement vite. On a mis 40 minutes pour en faire 60. Voilà. J'y retourne lundi. J'y retourne mardi. Et... Non, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis de retour. Par contre, j'avais zappé plusieurs petites choses. La première, c'est que les bordereaux comme ça, forcément, c'est que France Métropolitaine. Mais j'ai aussi des clientes belges. Donc, eh bien, j'ai pris ça. Ça, c'est les petits bordereaux à l'international. Donc, ça sera fait. Et aussi, je me suis rendu compte d'un truc qui n'est pas cool du tout. C'est qu'en fait, moi, depuis le début, je paye mes factures Colissimo. C'est-à-dire que là, pour les boxes de février du mois dernier, je suis prélevée en mars. Le 22 mars, je vais payer 1900, 1900 euros. 1800, 1900 euros. Mais je vais également payer là ce que je viens de faire, les boxes de mars, parce que c'est du paiement immédiat. Nous avons été coupées. Une future marque qui souhaite intégrer la box. C'est chouette quand ça se passe comme ça. De plus en plus, en fait, ce sont les marques maintenant qui viennent à moi. Ou des marques qui ont bossé avec moi, qui veulent réitérer l'aventure. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait super plaisir. Il faut que je m'avance. Il est 11h23. Il ne faut pas que je tarde, parce que, comme je vous disais, j'ai du taf. J'ai ce petit montage. Et je pars à 14h20 de la maison. Pour mon rendez-vous sur Orléans. Je suis dégoûtée. Il est en train de se mettre à pleuvoir, un truc bien comme il faut. Et je déteste rouler sous la pluie. Il ne doit pas être loin de midi, là. Je suis en train, comme je vous ai dit, de m'avancer sur le vlog. Je pense que je vais partir vers 14h20. Ça me laisse un petit peu de temps quand même. Je vais descendre. Je vais aller préparer à manger, parce que je pense qu'Eric, il ne va pas tarder. C'est encore pas droit du tout, c'est ce soir. Je vais me faire l'escalope restante. Mère éco-verre. Et pareil, hier soir, je me suis fait des petits marronques. Je vais faire venir à la poêle avec du chavreau. C'est très, très bon. On ne va pas faire du dressage tous les jours. Stop. Suffit. Voilà. Mignon. Stop. Non, 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 je vais me fâcher. Papa, il t'a offert de l'herbe à chat. T'as eu des croquettes. T'as même eu le pâté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Pas content ? Il n'est pas content du tout. On est sur une petite luminosité de novembre, je trouve. Comme c'est étrange. Il est midi, je suis obligée d'allumer. C'est trop quand même. Je vous en avais plus ou moins parlé. Mais en mars, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, il va se passer pas mal de choses chouettes qui va normalement donner du contenu super sympa. Ça va être vraiment les vlogs comme « Moi, je les aime » ou « On va découvrir des choses ». Là, vraiment, ça va être un truc. Si vraiment ça se passe comme je pense que ça va se passer, ça peut être hyper chouette. Je vais donner un petit haricot vert à Jackie parce que ma veto m'a dit que les seuls aliments que nous pouvons donner à nos chats autres que les croquettes, les choses adaptées ou les pâtés, ce sont certains légumes verts, notamment les haricots verts, en enlevant le sel. Tu les égouttes et tu peux leur donner ça. Et Jackie leur affole. Je vais lui en donner parce que c'est très, très, très mauvais de donner notre nourriture aux animaux. Moi, je vois les dégâts, enfin, moi, j'ai jamais fait, mais je vois autour de moi des gens qui disent « Oh là là, mon chat, les reins et tout ». Et à chaque fois, je leur demande « Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient ? » Ils disent « Oh, ben moi, je vais leur donner des petits bouts de poulet, mes restes machins ». Voilà, c'est pas pour rien que la nourriture, vraiment, pour chat, il faut s'en contenter. Ou de chien, je pense que pour les chiens, c'est la même chose. Je vais pas l'attendre, en fait. Je pense qu'on prendra le café après. Sinon, je vais être complètement dans le rush avec tout ce que j'ai à faire avant de partir. Ah, putain, hystérique. Il me dit alors ? T'es où, t'es arrivée ? Je dis « Ben, où ? » À Orléans. Mais non, c'est cet après-midi. Vous savez ce que j'ai mis ? Donc, j'ai mis du chabrou, dans lequel j'ai ajouté pas mal de curcuma. Un petit tour de moulin, c'est exceptionnel, exceptionnel. Avec ça, petit haricot, nickel. Non. Je crois que je vais me changer. Oui, ça va ? T'es déjà à la bourre, là ? On s'est croisés, hein ? On s'est croisés, en fait, là. Je vais me changer. En fait, je tente à chaque fois, mais les cols roulés, très vite, je les supporte pas. Ça me sert le kiki. Ça m'embête parce que c'était pas le genre de vlog, comme je vous disais, où il y a un contenu hyper intéressant. Mais là, pour le coup, je suis en pleine production. Pour que je fure rigole. Ça n'est pas intéressant. Mais non, mais quand je suis en production, j'ai fait que les box, donc il y a des grands pans de journée où je n'ai pas filmé. Mais j'ai quand même envie d'être régulière et quand même de poster. Donc, voilà ce que je vous disais. Mais on va se rattraper. Éric, confirme que dans peu de temps, on a des choses très chouettes qui arrivent. Mais bien sûr. J'espère vraiment que... Le printemps déjà arrive. C'est vrai. Vous aurez compris. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à lundi. Ciao. Ciao, Éric. À la semaine prochaine. Ouais, voilà. Ciao.